Relever le défi du financement pour garantir la productivité agricole et renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. C'est à cet exercice que se sont prêtés ce vendredi 9 décembre la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PENOPA, et le consortium éminence internationale Agri-Pro Focus d'EDRAS. Ceci à travers un atelier de plaidoyer au cours duquel des réflexions seront menées pour converger vers les nouvelles réformes en cours mises en place par le gouvernement dans le secteur agricole. En effet, le Fonds national du développement agricole était la bienvenue au moment où on élaborait le plan stratégique du Roland du secteur agricole. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'accès au financement aujourd'hui est un problème très capital pour les organisations paysannes et les producteurs. Parce que vu le taux d'intérêt très élevé, l'accès n'est pas du tout facile. Nous n'avons pas de crédit d'investissement et le Fonds national était la bienvenue pour soulager les pertes des producteurs agricoles au niveau du Bénin. Guy Hédon, représentant du consortium éminence internationale Agri-Pro Focus d'EDRAS, fait l'état des lieux de la filière agricole au Bénin. Le financement du secteur agricole est assuré essentiellement par les institutions de microfinance. Les projets ayant des lignes de crédit agricole et dans une moindre mesure les banques commerciales. Les banques sont réticentes à financer les filières agricoles en raison des risques liés aux divers alliés du secteur. Delphine Koudendé, ministre de l'Agriculture, apprécie l'initiative du Pénopas. Le Fonds national de développement agricole vise à lever des contraintes dont notamment les difficultés d'accès au crédit et l'insuffisance du soutien financier dans le secteur agricole pourrait bénéficier pour un réel développement. Ceci se fera par une amélioration des niveaux de financement public et privé du secteur agricole. Je vous promets que les conclusions et les recommandations qui vont découler du présent atelier seront exploitées par les services techniques de mon ministère pour accélérer le processus d'opérationnalisation du Fonds national de développement agricole. C'est sur ces mots que je déclare ouvert cet atelier et souhaite plein succès aux travaux. Le Pénopas et le consortium éminence internationale Agri-Pro Focus d'EDRAS combinent leurs efforts afin que le Fonds national pour le développement de l'agriculture permette de valider le premier crédit agricole, la promotion efficace des filières et l'amélioration de l'accès des exploitations familiales à des services financiers et économiques en vue de garantir aux paysans des revenus décents sont les gages d'un développement agricole durable pour satisfaire les objectifs de la nutrition et de la sécurité alimentaire.